Et bonjour Victor ! Et bonjour Florian ! Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Courrier de l'Asterne, on revient sur les faits étonnants qu'on a découvert sur les oiseaux ces sept derniers jours. Comment ça va mon cher Victor ? Ma foi très très bien et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, épisode pour ma part un peu spécial, puisqu'on va parler peut-être du plus grand trafiquant de cocaïne de tous les temps. Et toi de ton côté ? C'est pas commun ça, dans une émission qui parle d'oiseaux. Moi de mon côté, je vais... C'est ça qui est incroyable avec les oiseaux, c'est que tu peux parler de tout. Ah mais c'est vrai, c'est vrai que c'est formidable. Moi de mon côté, je vais parler de masques et de moineaux. Ah, j'ai hâte de voir ça puisque je suis tombé dessus il n'y a pas très très longtemps. Donc j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire. Est-ce que tu veux commencer ? Est-ce que je commence ? Bah ma foi, écoute, je peux commencer. Allez, c'est parti. Alors l'étude, encore une fois, une fois n'est pas coutume, je vais parler d'une étude. Et cette étude-ci a un peu fait parler sur les réseaux sociaux, a un peu tourné. Je pense que tu as pu le voir sur Twitter. Oui, effectivement. Et je l'avais vu aussi sur Twitter un petit peu avant. Et c'est une étude qui arrive à une conclusion assez loufoque. Les moineaux friquets, cousins du moineau domestique qu'on voit très très souvent dans les villes, probablement des oiseaux qu'on voit le plus souvent, le plus commun, on ne peut pas se tromper. Le moineau friquet, en Chine, a moins peur des gens qui portent un masque, un masque chirurgical bleu contre le Covid, que les gens sans masque. Alors déjà, on savait, c'est comme ça que l'étude est introduite dans l'abstract, on savait déjà que la couleur des habits pouvait changer la FID. La FID, c'est la Flight Initiation Distance, donc la distance d'initiation de vol. Littéralement, plus on s'approche, il va y avoir une distance où l'oiseau va fuir. Il va fuir en s'envolant. Et donc c'est ça la FID, c'est cette distance-là. Et cette distance peut changer en fonction de la couleur des habits qu'on mettait. Il y a eu plusieurs études qui ont prouvé ça sur certaines espèces d'oiseaux. Alors évidemment, comme dans toute étude, ça ne va s'appliquer qu'aux espèces d'oiseaux qui ont été testées, parce qu'on ne peut pas tester sur les 11 000, 12 000 espèces d'oiseaux au total qu'on a répertoriées. Quasiment 11 000. Ça augmente chaque année, c'est un truc de dingue. Et donc, on sait que la couleur... C'est le groupe dans lequel on pense qu'on a découvert le plus d'espèces animales. Il ne nous reste plus grand-chose à découvrir, mais à chaque fois on découvre des trucs. Et c'est ça qui est formidable, ça fait partie encore de ces groupes de vertébrés où on a encore des choses à découvrir, avec les amphibiens aussi. Mais de plus en plus, c'est l'ADN qui nous montre de nouvelles espèces. Ce n'est pas tant des descriptions morphologiques. Et donc, pour revenir à nos moineaux, c'est une étude qui a été réalisée par Jiang et collaborateurs, donc c'est quatre chercheurs chinois, et qui consistait tout simplement à se balader dans les rues de deux villes différentes, Yibin et Dazou, de chercher des moineaux, et puis de marcher vers eux à partir de 30 mètres, en commençant à 30 mètres 2, à vitesse normale, vitesse piétonne normale, en ligne droite, en portant ou non un masque. La seule chose qui varie, c'est donc le fait que la personne porte un masque ou non. Puis ensuite, évidemment, d'enregistrer la distance d'envol des oiseaux. Oh là là là, incroyable ! Et ça, c'est un protocole qui est, ma foi, tout simple. Et comme on sait, comme ça a été prouvé, qu'il y a une influence du groupe sur le niveau de l'envol de l'oiseau, l'expérience n'a été réalisée que chez des oiseaux, soit qui vont être seuls, des moineaux qui vont être seuls, soit des moineaux dont le groupe va avoir la totalité des individus qui sont au sol, pas un individu éperché ou quoi que ce soit, tous au même niveau. Et ça permet de limiter les variations, et c'est plus pratique pour les analyses stats ensuite. Et ensuite, les données, évidemment, ont été tratées avec des analyses statistiques classiques, en utilisant des modèles qu'on appelle modèles linéaires généralisés. Encore une fois, c'est long, c'est des stats, c'est long, c'est chiant. Donc, n'en déplaise aux statisticiens, je ne rentrerai pas dans les détails. Et donc, les données, les résultats qui ont été montrés, sont donc ceux-ci. Premièrement, il y a un écart très significatif entre les deux villes. Les moineaux de Dazou fuyaient en moyenne à 3,25 m, alors que les moineaux de Yibin fuyaient vers 9,90 m, ce qui n'est quand même pas un écart... Ah ben, c'est du simple au triple. C'est du simple au triple, effectivement. Et en fait, c'est tout simplement dû au fait, c'est expliqué, que Yibin est une ville, enfin, c'est dit town, donc j'imagine que c'est une ville aussi, mais une ville bien plus rurale que Dazou, qui doit, elle, être une ville beaucoup plus massive et avec beaucoup plus d'immeubles, etc., comme on se l'imagine, finalement, comme un Paris. Beaucoup plus peuplé, du coup. Beaucoup plus peuplé, exactement. Mais ça, ce n'est pas le cœur de l'étude. Le cœur de l'étude, c'est porter, au niveau du fait que la personne porte ou non un masque. Et, effectivement, comme je l'ai dit plus tôt, les moineaux fuyaient moins rapidement quand la personne portait un masque. Il va y avoir une différence de 1 mètre. La distance de fuite était de 6,09 mètres en moyenne avec un masque et 7,06 mètres en moyenne sans masque. Incroyable. Je vais t'envoyer les résultats et j'imagine que vous pourrez aussi les voir, évidemment. Et puis vous aurez de toute façon l'étude dans les descriptions. Voilà, tout à fait. Et donc, voici les deux graphiques qui montrent la FID. Comme tu peux le voir, les deux villes ont un écart très, très important de distance de fuite. Et il y a aussi un écart qui va être significatif entre masque ou pas masque. Les barres que tu vois dans les graphiques qui s'étendent en haut et en bas des points, c'est ce qu'on va appeler l'écart type en statistique. Ceux qui ont fait des sciences aussi doivent connaître. Et il faut savoir qu'on voit là que les deux écarts types masque et sans masque se chevauchent. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Mais il faut juste savoir que quand les écarts types de deux traitements différents, masque ou sans masque, c'est les deux traitements statistiques, se chevauchent, eh bien, on doit se méfier. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir une part de hasard dans les résultats. D'où l'intérêt ensuite de voir les résultats stats, les chiffres que nous montrent les analyses pour savoir si on peut se fier à ça ou pas. Et effectivement, on va avoir une chance pour mille d'avoir un impact significatif qui est dû au hasard. Donc, les résultats, ce que je veux dire par là, c'est que les résultats, même si ça semble pas très éloigné, même s'il y a chevauchement des écarts types, etc., les résultats sont très solides et montrent très très bien qu'il va y avoir une différence très significative d'envol. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi ? Pourquoi, effectivement ? Pourquoi ? C'est... Étonnamment, encore une fois, c'est pas réellement expliqué dans la discussion. Il est possible, c'est une hypothèse, que le... C'est une de mes hypothèses, je ne vais pas engager les chercheurs là-dessus, mais il est possible que le masque change entre guillemets la conformation du visage, la perception qu'on a du visage, que les moineaux ont du visage, en tout cas des gens. Et évidemment, la distance de fuite va être inférieure parce qu'on sait, notamment, ça a été prouvé par plusieurs études, que la fuite est due à un réflexe pour contrer la prédation. C'est un réflexe anti-prédateur et c'est quelque chose qui est expliqué dans cette étude-là, justement, dans la discussion. Et il est possible donc qu'ils aient été habitués il y a des années et des années à réagir à la prédation de personnes qui, à l'époque, évidemment, ne portaient pas de masque. Et le fait de mettre un masque va donc changer la perception du moineau. Et évidemment, on le sait, maintenant, on n'a aucun intérêt à capturer des moineaux pour quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est beaucoup moins pratiqué. Surtout que l'étude est faite en Chine. on va parvenir sur les... C'était quoi ? Les cinq pestes ? Je ne sais plus comment ça s'appelait de Mao Zedong. Les cinq misibles, je crois. Le moineau, on s'est parti, justement. Et en gros, le moineau était massacré dans les années... à partir des années 50-60, ce qui a d'ailleurs causé une grave famine dans le pays puisque les oiseaux qui étaient tués ne pouvaient plus manger... Enfin, ne mangeaient plus les insectes qui ravageaient les récoltes. Voilà, exactement. Et donc, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que les moineaux n'ont pas été habitués à fuir à des... des sortes de primatipèdes avec un masque. Et ce changement de la perception, en fait, fait qu'il va y avoir une nouvelle adaptation. Et là, les moineaux n'ont plus de raison d'avoir peur des humains qui portent un masque puisqu'ils n'ont jamais été chassés par des humains portant un masque. Et donc, ce serait une adaptation très rapide entre guillemets sociologique. Je ne sais pas si on peut parler de ça pour un groupe de moineaux. Est-ce qu'on peut parler de transmission culturelle ? Il va y avoir de la transmission culturelle chez les moineaux, mais je ne sais pas si ça a été montré là-dessus, en tout cas. Mais c'est aussi un truc que je voulais aborder et qui est abordé aussi dans les résultats, c'est qu'il y a une différence entre la distance de vol au niveau des deux villes. Il va y avoir des variations parce que à Dazou, la distance de fuite des moineaux va ne pas du tout être corrélée à la taille des groupes de moineaux. Et à Yibine, c'est l'inverse. La distance de fuite, elle, va être corrélée à la taille du groupe des moineaux. Intéressant ça. Il y a plusieurs explications qui sont montrées dans la discussion, mais aucune conclusion là-dessus parce que ça reste assez flou. C'est quelque chose d'assez peu étudié au niveau des comportements de groupe, en particulier des moineaux. Il y a eu des études qui ont été faites chez d'autres espèces d'oiseaux. Mais il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être abordées, comme l'hypothèse de la vigilance collective. Plus il y a de moineaux, plus il y a d'individus qui gardent les environs. Donc plus les dangers sont repérés rapidement, donc moins il y a de raisons de s'affoler pour des plus petites perturbations. On se sent plus en sécurité. Et en même temps, cette même hypothèse devrait aussi montrer une augmentation de la distance de fuite puisque les moineaux remarquent plus rapidement les dangers. Donc il y a des explications comme ça qui sont complètement contrebalancées par d'autres. Il y a d'autres hypothèses qui sont l'hypothèse de l'effet de la dilution qui est un petit peu ce que j'ai expliqué avant. La dilution sous-entendue de l'information, plus il y a de moineaux, plus l'information d'un prédateur va être diluée entre les individus, plus la crainte va être diluée et donc plus la fuite va avoir une faible distance au final. Mais c'est quelque chose de très très peu clair et les chercheurs ne sont pas du tout sûrs de leur explication dans l'étude. C'est hyper intéressant tout ça. Moi j'aimerais bien qu'on fasse la même étude avec couleurs de masques différentes pour savoir si la couleur du masque a aussi une influence sur le fait que tu puisses te rapprocher ou pas de l'oiseau ou d'un individu ou d'un groupe pardon, la même chose. ce serait une expérience intéressante intéressante à faire puis ça ouvre des portes par exemple sur le groupe des corps vidés ou autre où il y a beaucoup d'études qui ont été menées là-dessus. J'avais pas du tout pensé à cette idée-là mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Ce serait assez intéressant à creuser en tout cas et j'espère qu'il y aura des gens pour tester cette hypothèse. Je te propose que toi tu fasses ça chez toi moi je fais ça chez moi on compare les résultats et on sort un article tu vois. Eh bah écoute allez il n'est pas trop tard pour rentrer dans le monde de la recherche. Eh bah écoute surtout toi. Ah c'est vrai c'est vrai moi c'est j'espère que que je pourrais réaliser des études aussi intéressantes que celle-ci en tout cas et donc pour conclure sur cette étude-là bah ça montre l'étude montre bien qu'après s'il fallait encore le prouver que les animaux changent à notre contact mais surtout ils changent ils changent vite ils s'adaptent vite très vite et en l'espace d'un ou deux ans on voit qu'il y a des différences très significatives de comportement entre juste le fait de porter ou non un masque et donc encore une fois ça appuie le fait qu'on a on voit que le monde vivant change probablement bien plus vite que ce que beaucoup de monde puisse puisse se le représenter au final et d'ailleurs j'ajouterais juste que l'étude est en en open access donc pas besoin de passer par des liens type saillub ou quoi que ce soit de passer par l'inégalité vous pouvez la consulter gratuitement donc et je vous invite à le faire d'ailleurs c'est une étude qui est assez intéressante qui est pas très très complexe dans le sens où elle est pas elle rentre pas dans le détail de beaucoup avec des termes scientifiques qu'on peut elle est assez facile à comprendre donc n'hésitez pas n'hésitez pas à aller faire un tour bah tiens tu parlais d'illégalité parfaite transition pour parler de mon sujet puisqu'on va parler de Pablo je t'offre la transition sur un plateau on va parler de Pablo Escobar mais que diantre pourquoi parler de Pablo Escobar dans une émission sur les oiseaux Pablo Escobar donc bon on va faire un petit portrait du personnage qu'il a été Pablo Escobar trafiquant colombien qui était on va dire le chef du cartel de Medellin sa fortune à Pablo Escobar était estimée à l'époque en 1990 je crois à 57 milliards de dollars d'aujourd'hui c'est absolument énorme c'est incroyable c'est incroyable donc Pablo Escobar grand trafiquant grand trafiquant de cocaïne qui a commis les pires exactions possibles pour arriver à ses fins mais qui était un très très grand passionné de zoologie il a créé dans sa dans sa résidence d'Haciendo Napoles qui se situe également dans la ville de Medellin ou à proximité un zoo dans lequel il recueillait des animaux exotiques donc ça pouvait être des hippopotames d'ailleurs les hippopotames se sont échappés du zoo et donc sont en train de causer de véritables soucis dans les rivières dans lesquelles ils sont en Colombie donc si vous voyez des hippopotames en Colombie sachez que c'est normal alors que c'est normal c'est juste la faute de Pablo Escobar exactement mais en fait on se pose la question de savoir si ces hippopotames ont réellement un impact positif ou négatif en fait sur les comment dire sur l'écosystème parce que il se pourrait qu'en réalité l'impact des hippopotames soit se contrebalance dans la région donc c'est comment dire c'est sujet à débat et c'est toujours en train d'être c'est toujours en train d'être vu il a acheté des dauphins roses alors les dauphins d'Amazonie je ne sais pas du tout quelles sont les espèces de ces dauphins là et puis il était passionné d'oiseaux Pablo Escobar et donc il avait une collection absolument terrifiante de perroquets alors malheureusement il n'y a pas la liste de tous les oiseaux qu'il a possédés certains pensent qu'il y a eu plus de 300-400 oiseaux possédés par Pablo Escobar ce qui est absolument gigantesque mais j'ai malheureusement pas de source fiable pour étayer tout ça donc mettez ce chiffre entre parenthèses et parmi donc les oiseaux qu'il a possédés il a possédé par exemple du caïk du caïk maipourri qui est un un petit oiseau que certains connaissent bien puisque c'est un oiseau qui est assez sociable et qui et qui se prend très très bien qui se prend très très bien en volière il a eu également il a eu également de 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 un oiseau un oiseau donc bleu bleu et avec une petite tâche jaune on mettra une image possiblement de l'araglok et là c'est intéressant parce que l'araglok est en danger critique d'extinction donc c'est possiblement un oiseau que Pablo Escobar a possédé dans sa dans son dans son zoo entre guillemets d'Hacienda Napoles donc l'araglok c'est un oiseau voilà qui est en danger critique d'extinction qui se trouve je crois de mémoire au Brésil si je dis pas de bêtises je vais vérifier cette information parce que il se peut que je dise des bêtises mais je crois que c'est au Brésil ouais il vit Brésil Paraguay Argentine Argentine sud du Paraguay et la Bolivie mais et Brésil mais je crois que Brésil il est il est comment dire il est considéré éteint à la vie sauvage si je dis pas de bêtises apparemment son air de répartition c'était tout 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 au sud à l'extrême sud donc c'était c'était un passionné c'était un passionné d'oiseau Pablo Escobar il avait il avait vraiment des comment dire des choses absolument extraordinaires et il y a pas mal d'anecdotes qui circulent à propos de Pablo Escobar c'est son fils qui nous les raconte Juan Pablo dans son livre qui s'appelle Pablo Escobar mon père et il disait il disait comment dire une des premières anecdotes c'était un perroquet qu'il adorait qui s'appelait Chinchon alors j'ai malheureusement pas retrouvé l'espèce de ce perroquet c'était donc un perroquet avec qui donc il avait nommé en référence à un grand joueur de football de football colombien et Chinchon donc son perroquet aimait beaucoup boire du whisky et donc bah évidemment il tombait bourré tu vois et malheureusement et malheureusement un soir un chat est venu et a bouffé le perroquet et donc du coup à partir de ce moment là Pablo Escobar était tellement triste qu'il a dit je ne veux plus plus du tout de félin dans la résidence d'Haciendo Napoles donc il a banni les chats il a banni les lions les tigres alors je ne sais plus s'il en avait possédé donc s'il en avait possédé ce serait très très drôle qu'il ait qu'il ait comment dire qu'il ait revendu ces animaux donc voilà ça c'était une petite anecdote petite anecdote de Pablo Escobar donc qui était racontée une autre anecdote c'était donc à la création du zoo parce qu'il faut savoir que le zoo était visitable je ne sais plus en quelle année il sort je crois que c'est en 82 ou en 83 si je ne dis pas de bêtises voire peut-être un peu plus tard donc le zoo était presque prêt et il voulait encore rajouter des animaux évidemment des animaux qui sont plutôt chers et il avait il avait comment dire il avait découvert un perroquet un perroquet qui était le seul au Brésil qui entre guillemets était protégé par la loi sauf que évidemment Pablo Escobar la loi il s'en fout c'est Pablo Escobar après tout voilà exactement et donc il s'est arrangé pour faire enlever un de ses oiseaux le faire arriver par son jet privé et cette opération lui a coûté 100 000 dollars ce qui est absolument incroyable quand on y pense on est en 1982 du coup pour cette petite anecdote qui se déroule et visiblement ça a l'air d'être la rat de lire dont je parlais tout à l'heure et il y a une autre petite anecdote que j'ai trouvé également dans ce livre Pablo Escobar My Father que j'ai traduit en français il y avait un comptoir en bois où mon père disait qu'un petit oiseau jaune venait chaque jour se faire nourrir la relation entre mon père et l'oiseau était incroyable il sautait sur le comptoir et mon père partageait des morceaux de pain ou de banane l'oiseau le laissait même le toucher et il a failli s'évanouir quand il s'est perché sur son bras pour qu'il puisse le caresser puis il a sauté sur son épaule il est resté pendant que mon père continue à parler l'oiseau lui faisait entièrement confiance incroyable hein je n'ai pas été surpris par la relation de mon père avec l'oiseau il avait toujours donné aux oiseaux les meilleurs soins à Annapolis à un moment donné lorsqu'il avait appris qu'ils allaient être confisqués il avait ordonné à Pastor leur gardien d'ouvrir les cages pour qu'ils puissent s'envoler librement dans chaque cachette mon père sortait toujours sur le balcon dans la cour ou dans un autre espace extérieur pour laisser de la nourriture aux oiseaux fantastique comme quoi on peut être baron de la drogue et être ornithologue et être ornithologue tu vois c'est fou c'est fou c'est vraiment on parle il y a beaucoup de personnes justement on va dire peu recommandables qui apprécient les oiseaux et donc Pablo Escobar Pablo Escobar en était l'un d'eux il avait possiblement aussi quelques rapaces dans Hacienda Napoles quelques autres petits passereaux possiblement qu'il avait recueillis il avait aussi obtenu du ah zut du du cacatoes banxien du cacatoes banxien donc qui lui vient complètement d'Australie donc du coup c'est un oiseau c'est un oiseau qui l'avait fait importer évidemment illégalement d'Australie avec magnifique plumage noir et ses petites rectrices rouges très très bel oiseau le cacatoes banxien absolument magnifique ouais ouais franchement c'est peut-être peut-être même un des plus beaux un des plus beaux cacatoes je trouve mais bon on n'est pas là pour parler de parler de beauté des oiseaux on est là pour parler de Pablo Escobar et donc voilà c'est l'histoire de Pablo Escobar et dernière anecdote que j'ai raconté par rapport à Pablo Escobar Pablo Escobar c'est quelqu'un évidemment baron de la drogue et donc très facile entre guillemets à pourchasser si jamais il utilisait un téléphone ou autre donc du coup qu'est-ce qu'il utilisait pour communiquer avec les gens bah il utilisait des pigeons évidemment normal évidemment voilà les petites anecdotes fantastiques de l'ornithologue Pablo Escobar connu aussi pour être un grand trafiquant de drogue et de cocaïne surtout et quelqu'un de peu recommandable et quelqu'un évidemment de peu recommandable mais je serais quand même curieux de connaître la liste de toutes les espèces d'oiseaux qu'il a obtenues et peut-être que ça fera l'objet d'un prochain courrier de la Sterne si j'arrive à avoir ces informations et on pourra peut-être trouver des trucs assez incroyables genre ça me surprendrait pas que je te dise qu'il a libéré un paradisier tu vois ouais tu m'étoiles à partir du moment où il a libéré des hippopotames en Colombie et que maintenant ça se reproduit librement dans les rivières il n'a pas été libéré ces hippopotames n'ont pas été libérés ils se sont libérés tout seuls ils se sont barrés du zoo mais bon en tout cas anecdote assez folle surtout l'oiseau qui se gavait au whisky ça c'est vraiment incroyable j'ai malheureusement pas retrouvé autre chose sur King Shan j'aurais bien voulu parce que visiblement ça a l'air d'être un oiseau qui avait marqué Pablo Escobar et la petite anecdote pour l'oiseau jaune qu'il nourrissait tous les jours je pense que ça doit être un cicale bouton d'or c'est un oiseau un petit passereau très répandu très répandu dans le sud dans le sud de la enfin en Colombie donc qu'on surnomme aussi le chardonneray à fond d'or donc je pense que ça peut être ça peut être cet oiseau même si on n'a pas on n'aura pas la confirmation en tout cas dans les différents écrits que c'est que c'est effectivement cet oiseau et bien voilà en tout cas c'était c'était un épisode très intéressant ma foi ah bah comme toujours un épisode très intéressant et on vous donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour un nouvel épisode très intéressant du courrier de la stern garantie bah on sait pas j'allais dire garantie sans trafiquant de cocaïne bah peut-être pas en fait peut-être pas au final ça se trouve il y aura une partie 2 ça se trouve il y aura une partie 2 exactement merci à toi Victor merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on vous dit évidemment à la semaine prochaine salut Florian salut tout le monde merci à tous